bonjour à tous aujourd'hui je souhaite vous parler d'une marque de leurres aliexpress on n'en parle pas beaucoup c'est la marque mm long donc je vous les présente rapidement un swing bait et un petit leurre à bavettes donc je vais m'attarder un peu plus sur chaque leurre de suite alors pour le swing bait donc il a une nage en s qui est plutôt pas mal c'est un leurre qui fait 15 cm pour 59 grammes les couleurs sont superbes la finition est parfaite on a un triple qui est fort de fer les ameçons sont résistants c'est un très bon poisson il existe en quatre coloris si je dis pas de bêtises voilà ensuite je vous présente ce petit leurre à bavettes donc je me rapproche un peu regardez la finition elle est vraiment superbe petite bavette c'est un leurre qui fait 7,6 cm de la bavette à l'arrière du leurre 6 cm que le corps et c'est un leurre qui se lance plutôt pas mal c'est un slow sinking sont tout doucement et ce leurre là il a une nage en linéaire qui est plutôt orienté à vibrer et il se twitch plutôt très très bien c'est pareil on va faire des essais bassin et je vous montrerai ça après il existe en plusieurs coloris donc la coloris perche le coloris naturel gardant un coloris truite fario un coloris truite aussi un peu saumonné avec un trait rouge et un coloris un peu carpe poisson rouge la finition est vraiment très très belle les yeux sont superbe c'est c'est vraiment des produits de très très grande finition c'est pour ça que moi je souhaitais un peu vous parler de ce marque là et même long qui fait beaucoup de produits d'ailleurs je vous invite à aller voir leur chaîne ça sera dans le descriptif voilà on va passer au bassin je vous dis à tout à l'heure voilà et tu vas faire un jeté direct et 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... Bon, nous voilà de retour du bassin. Je voulais vous dire un petit complément sur ce leurre. C'est un slow sink, j'avais oublié de vous le dire juste avant. Et du coup, slow sink, c'est cool lentement. Donc c'est un atout, surtout quand on fait les poses, là où le brochet adore. Petite précision, sur celui-là, on a eu pas mal d'attaques, quelques petits brochets, on décroche un joli. Ça fait une saison qu'on s'en sert. Bon, pas celui-là, il est neuf, mais ce que j'ai eu, les autres. Et également ceux-là, alors on les a pas utilisés sur la truite, mais que sur la perche. Ou plutôt avec ces petits modèles perche, cardon. Et c'est des modèles qui fonctionnent très très bien sur la perche. C'est quand la perche est en frénésie, avec sa nage erratique, là, c'est juste une tuerie. Et je suis convaincu qu'un nage en courant sur la truite devrait cartonner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, partager, éventuellement vous abonner. Les liens seront dans le descriptif. Lien pour c'est l'heure là, c'est l'heure là et la boutique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère au bord de l'eau, ce coup-ci, le brochet arrive à grands pas, avec plein de nouveaux leurres et de nouveaux matériels.